Je vais vous parler de la gestion d'une espèce emblématique et assez fascinante, celle du thon rouge. Espèce fascinante, pourquoi ? Parce que déjà c'est un géant des mers, un top prédateur, qui peut faire 3-4 mètres de long, 700-800 kilos, qui a toujours fasciné depuis Aristote, qui est un infatigable coureur des mers, qui a une très grande distribution spatiale, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il peut occuper tout l'Atlantique Nord et les mers adjacentes, Méditerranée notamment, les golves du Mexique, ainsi que les mers un peu plus nordiques, qui sont les mers celtiques, mers du Nord, mers de Norvège. Un grand migrateur infatigable coureur des mers, puisqu'il se déplace aussi beaucoup entre ces zones de reproduction, qui sont en Méditerranée principalement et dans le golfe du Mexique secondairement, et ces zones de nutrition qui sont plutôt dans le Nord, au niveau du Gulf Stream, Sud-Islande, mers de Norvège. Donc c'est une espèce qui a fasciné et qui est exploitée aussi depuis l'Antiquité. Les Romains, déjà, avec les Phéniciens, avaient implanté une centaine de sites pour l'exploiter tout autour du pourtour méditerranéen. Sites qui ont été repris après au Moyen-Âge, et sur lesquels vont être plus tard implantés les fameuses madracs, qui fonctionnent toujours de nos temps. Il n'en reste plus beaucoup, il en reste simplement quelques-unes en Sardaigne et au niveau du Maroc. Là, sur cette figure, vous voyez un de ces sites, qui était ancestral à la Madra, qui était une scène de plage. Et vous voyez déjà qu'on a une intégration de cette pêche. On a une pêche des reproducteurs qui rentrent en Méditerranée pour se reproduire. Ils sont déjà, en quelque sorte, conditionnés, ils sont cuits à cette époque-là, et conservés dans des grandes barriques pleines d'huile d'olive pour être après exportées sur tous les pays du pourtour méditerranéen. Et déjà, on a affaire là, typiquement, à une exploitation qui durera, puisqu'elle va s'étaler sur plus de deux millénaires, mais avec des variations temporelles très fortes, qu'on a pu montrer, et qui étaient en lien avec les changements environnementaux. Le thon rouge était quand même, malgré tout, sur ces deux millénaires, une espèce quand même à relativement faible valeur marchande. Mais tout va changer dans les années 80, avec l'émergence du marché Soussi-Shashimi, qui vient du Japon, bien évidemment, et qui va faire de cette espèce une espèce reine pour le sushi, et à forte valeur marchande, et donc générer une forte demande. Forte demande qui va se répercuter au niveau des pêcheries de l'Atlantique, et surtout de Méditerranée, de manière très rapide, dans les années 80, 90 surtout, et de début d'année 2000, avec une augmentation considérable du nombre de bateaux de pêche. On va arriver jusqu'à pratiquement 1000 bateaux de pêche en Méditerranée, dont 200-250 sont des unités quasiment industrielles. Vous en voyez deux de deux types ici, sur cette photo. Celle du haut, c'est une scène tournante, qui est plutôt l'apanage des pêcheries européennes, et celle du bas, c'est un palongrier plutôt d'origine asiatique. Parce que ce thon est pêché aussi beaucoup en eau internationale, donc qui peut être pêché par non seulement tous les pays riverains, vous avez vu que sur la distribution du thon rouge, il y a une trentaine de pays riverains, mais aussi par des pays non riverains en eau internationale. Donc on a affaire à une ressource partagée, et qui des ressources partagées dit gouvernance très difficile, gouvernance qui est menée par un organisme international qu'on appelle la CICTA, pour la Commission internationale de la conservation des thonis des Atlantiques, qui gère aussi des poissons porte-épées, tels que les spadons ou les requins pélagiques. organisme international qui, par sa nature d'organisme multilatéral, a beaucoup d'inertie, et en plus de cela, a assez peu, ou avait assez peu de considérations pour la vie scientifique. Et ça, c'est très bien illustré, notamment par cette figure-là. Vous voyez que sur cette figure, en gris clair, vous avez la vie scientifique, et vous voyez que la vie scientifique était de l'ordre, pour le quota annuel de cette espèce, de 15 000 pour les années les plus récentes, à 25 000 tonnes, et vous voyez que systématiquement, la Commission a préconisé un TAC, un quota, plus élevé que la vie scientifique. Mais plus grave que ça, encore, c'était le problème que cette Commission n'avait jamais mis en place de réel contrôle des pêcheries qui visaient le thon rouge. Et de ce fait, comme il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de punition, et du coup, on a eu le développement d'une pêche illégale énorme, à cause de l'attraction de cette espèce et de sa forte valeur marchande. Et on avait des niveaux de pêche jusqu'à 50, voire plus, 1 000 tonnes par an, soit le 2 à 3 fois, ce qui était recommandé par les scientifiques. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a l'ensemble de ces ingrédients réunis, on arrive à une forte surexploitation, ce qui est arrivé au thon rouge, avec un risque assez important dès 2006, identifié par le comité scientifique de la CICTA, vers un effondrement des populations et des pêcheries. Ceci a généré une forte mobilisation des ONG, de la société civile, qui a relayé l'avis du comité scientifique, qui a fait aussi elle-même des analyses sur les pêcheries illégales. Cela a changé la perception de l'opinion publique sur cette pêcherie, et l'a un peu alertée. Et du coup, les politiques et les décideurs, voyant l'opinion publique changer, a elle-même commencé à prendre des décisions et a commencé à regarder un peu le suivi, l'avis scientifique de plus près, ce qui a conduit à la mise en place en 2007 d'un plan de reconstitution du thon rouge. Plan de reconstitution qui va s'étaler sur plusieurs années, en 2008 et en 2009. Il va être renforcé systématiquement sur des volets de saison de pêche, encadrement fort des pêcheries, de contrôle avec des observateurs à bord, tout un tas de contrôles au niveau des débarquements également. Et enfin, en 2009, un quota au niveau de celui qui était préconisé par les scientifiques, c'est-à-dire à partir de 2009, 13 500 tonnes, donc un quota bien plus bas que celui qui était préconisé, ne serait-ce qu'en 2007, qui était de l'ordre de 30 000 tonnes. Donc là, on a un vrai effort politique qui est lié à cette mobilisation relayée par les ONG et qui va porter ses fruits. Là, on a enfin une inversion de tendance, vous voyez sur cette graphique. La mortalité par pêche va vraiment arriver à des niveaux les plus bas historiques. Vous voyez, c'est le graphe du haut. On a une très faible mortalité par pêche et ça va se traduire au niveau de la biomasse par une augmentation assez forte de la biomasse. Et donc, on a une bonne nouvelle écologique, c'est-à-dire qu'enfin, lorsqu'on prend des mesures de gestion franches, et on peut arriver à inverser les tendances et faire qu'une espèce soit exploitée, ne l'est plus. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a encore des incertitudes sur la vie scientifique parce que ce n'est pas facile de faire des évaluations d'espèces marines. Et aussi, il y a des risques qui sont liés au mode de gouvernance de l'ICAT et de cet organe multilatéral et un risque à ce que cet organe revienne à des modes de gestion qu'on a connus par le passé et qui ne sont pas favorables à la gestion de cette espèce.